Chers collègues, chers amis, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis le professeur Jean-Philippe Verroy. Je suis chef de service de la chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire du CHU de Rennes. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous un moment de chirurgie sur la maladie de Marfan. La maladie de Marfan avec les problèmes de chirurgie cardiaque centrés sur la racine aortique, qui est mon domaine d'expertise, et ces problèmes de racine aortique associés au pectus, c'est-à-dire aux déformations du sternum et de la cavité thoracique. Chirurgie cardiaque et maladie de Marfan, dans les déformations de la cavité thoracique, pectus associés, quand les opérer et comment les opérer. Rennes est un centre de compétences pour le Grand Ouest, où nous sommes amenés à voir bon nombre de cas de pathologie de Marfan, que nous opérons soit pour les problèmes mitraux, soit pour des problèmes de racine aortique. Je ne reviendrai pas en détail sur les éléments génétiques, simplement pour préciser, bien sûr, cette anomalie et cette mutation du gène sur la fibriline, mais surtout pour préciser également que de nouvelles hypothèses génétiques apparaissent, et notamment le principe de la horte acta 2, qui est une anomalie qui donne à peu près les mêmes évolutions que la maladie de Marfan, sans un morphotype vraiment prononcé, et qui peut être justement un piège sur les dilatations et la maladie annulo-ectasiante de la valve aortique. Les critères modifiés de Gant, tout le monde les connaît maintenant, mais il est important toujours de les rapporter, et surtout d'insister sur le fameux Z-score, que l'on peut retrouver sur l'association de la maladie de Marfan, qui vous permet de calculer, en fonction du poids, de la taille, de la surface corporelle et du diamètre de la racine aortique, un Z-score qui, s'il est supérieur ou égal à 2, vous donne une grande propension à intervenir chirurgicalement. La tête aortique conditionne la mortalité de cette population particulière. J'en veux pour preuve ce registre danois, qui a l'avantage de rapporter quelques chiffres qui sont toujours d'actualité, et qui montre que près de 40% des marfans se révèlent par un événement aortique, que cet événement aortique est près de 50% des cas une dissection, et que le taux d'événements annuels est de 0,02% de patients par an. Le sexe masculin est maintenant bien mis en évidence, et dans les diagnostics qui sont réalisés, et la plupart du temps, il s'agit dans 83% des cas de dissection. Environ un tiers des patients, finalement, s'il fallait retenir un chiffre, présentent un événement aortique majeur dans cette pathologie de marfans. Alors, quand opérer ? Eh bien, c'est l'éternelle question, c'est cette fameuse épée de Damoclès sur ces patients qui sont, somme toute, en bonnes conditions sociales et sociétales, et qui apprennent qu'ils ont cette maladie difficile, sans ressentir vraiment d'événements cliniques particuliers. Je vous ai rapporté ici ce tableau qui vous permet de résumer l'ensemble des conseils des trois sociétés nord-américaines, européennes et asiatiques sur ces fameux tailles de la racine aortique, quand faut-il opérer ? Je crois qu'il faut retenir surtout qu'entre 40, maintenant, et 50 millimètres pour les hommes, on est dans des décisions qui peuvent être chirurgicales, et l'élément qui est le principal élément de décision, c'est bien sûr l'histoire familiale. Cette histoire familiale, s'il y a eu dans la fratrie, s'il y a eu chez les parents un accident aortique majeur, alors l'indication chirurgicale devient une vraie indication de prévention. Comment opérer ces patients ? Depuis 20 ans, en effet, une grande discussion a été menée entre la conservation de cette racine aortique n'oublions pas qu'il s'agit d'une maladie annulo-ectasian, c'est-à-dire qu'elle concerne à la fois l'anneau aortique, les vassalvas et la jonction synotubulaire, et qu'elle nécessite donc un remplacement ou un travail sur la racine dans son ensemble. Benthal, intervention de Benthal, ou intervention de Tyrone David, le choix est cornélien, et je crois que finalement, maintenant, les choses sont rentrées en ordre grâce à la Société internationale et à l'Association internationale des patients marfants qui ont pu mener de multiples études et qui nous permettent aujourd'hui de penser que les deux interventions sont à peu près équivalentes. Il est important aujourd'hui de penser au Benthal biologique chez la jeune femme qui voudra avoir un espoir de grossesse, car aujourd'hui, les comités d'éthique peuvent permettre à certaines femmes et à certains couples marfants d'essayer d'avoir des enfants. Bien sûr, le Benthal mécanique, et je ne vous ferai pas l'offense de revenir sur la technique opératoire de cette opération qui est largement confirmée, simplement en apportant le détail qu'aujourd'hui, des prothèses particulières avec des renflements de vassalva ont été faites, et que dans les biobenthal, il est intéressant de positionner les boutons aortiques suffisamment hauts pour pouvoir mettre une endovalve à l'intérieur de la bioprothèse. Bien entendu, il faut bannir les interventions qui ne consisteraient qu'à remplacer la valve et un tube susaortique puisque nous ne traiterions absolument pas la maladie. Cette revue de la littérature vous permet d'avoir quelques chiffres qui vous rapportent l'expérience comparée de la conservation valvulaire et de l'intervention de Benthal. Vous verrez qu'on ne fait bien que ce que l'on fait souvent et que l'intervention de Benthal reste une excellente opération. L'intervention de conservation de Tyrone David en est une aussi dans des mains et des équipes expertes. Pour cette intervention de conservation de la valve, nous avons tendance à avoir des critères stricts pour permettre la pérennité de cette conservation. On utilise la bougie d'égard qui doit être inférieure à 32 mm. Si la fuite est centrale d'un grade inférieur ou égal à 3, si le prolapsus valvulaire est minime et si les fenestrations, comme on les voit sur le côté droit de l'écran, sont inférieures à 1 cm², nous posons l'indication d'une conservation de la racine aortique. L'échographie péropératoire après reconstruction doit montrer un parfait résultat avec une coaptation centrale supérieure à 0,8 cm, des fuites inférieures à 2 cm et une absence de prolapsus valvulaire qui sont la clé de la pérennité de cette intervention. Voici quelques images que vous connaissez. Cette dissection jusqu'au ras de l'anneau aortique, la fameuse bougie de égard qui doit être inférieure ou égale à 32 mm, l'exposition de l'ensemble des commissures, puis leur suture à l'intérieur du tube. Quid de la crosse aortique dans la maladie de Marfan ? La question est toujours importante. Je pense que là encore, l'histoire familiale est au centre de la décision. Si des patients ont eu dans leur famille des Marfan qui ont été reçus en urgence pour dissection, j'aurais tendance à protéger le patient en remplaçant complètement la crosse aortique. À ce sujet, l'utilisation de Frozen Elephant Trunk n'est pas forcément une bonne indication et nous l'avons appris à nos dépens. Voilà un patient qui avait une crosse remplacée par cette Frozen Elephant Trunk qui a disséqué à l'extrémité distale du stent et pour lequel nous avons dû faire un remplacement complet de la horte selon les techniques chirurgicales classiques. Venons-en maintenant au cœur de notre sujet. Dans 15% des cas, les patients Marfan avec une dilatation de la racine aortique ou une dilatation de la vallée et des fuites mitrales peuvent présenter des pectus, des déformations majeures de la paroi thoracique soit à type de pectus carinatome soit à type de pectus excavatome. Si cette présentation avait lieu au siècle dernier qui n'est pas si loin, le XXe siècle, et bien la correction en un temps de ce pectus excavatome et du problème cardiaque était bannie. Pourquoi ? Parce que la chirurgie osseuse de la paroi thoracique n'était pas très aboutie et qu'elle faisait énormément saigner. Grâce à ces quatre mentors, à ces quatre chirurgiens de reconnaissance internationale, le professeur Alain Carpentier, le professeur Tyron David, Donald Neuss et M. Ravitch, nous avons pu aujourd'hui envisager cette chirurgie de façon synchrone. Deux situations se présentent à vous. La première, soit faire la procédure en deux temps. Vous êtes face à un pectus carinatome, face à un pectus excavatome et là, par rapport à l'anomalie cardiaque, c'est l'indication sur la déformation qui prévaut. Soit la procédure est combinée ou, je l'appelle synchrone, le pectus carinatome ou le pectus excavatome sont présents, mais vous êtes plus motivé par la chirurgie sur le versant de l'anomalie cardiaque. Voici un exemple typique de pectus carinatome. Voici la technique de Ravitch qui permet de contrôler cette déformation des cartilages et de permettre de stabiliser la reconstruction avec une barre en titane, telle que vous la voyez là. Cette barre sera enlevée au bout d'un an. Voilà l'intervention classique, non pas dans le cadre d'une chirurgie cardiaque, mais l'intervention classique avec les résultats escomptés actuellement en 2020. Le pectus excavatome. Voici un cas de Marfan avec une dilatation annulotasiane de la racine aortique. Un pectus excavatome franc. On voit déjà que rien qu'à l'ouverture, les problèmes anatomiques que l'on va avoir. Comment ces pectus sont traités ? C'est la technique de Ravitch aussi là qui prévaut avec des sternocostochondroplasties. Je vous laisserai lire tranquillement le détail de cette intervention qui n'est pas le vif du sujet aujourd'hui. Voilà ce que ça donne sur le squelette et voilà ce que ça donne en réalité après un redressement de ce pectus excavatome. radio de contrôle. Tout ça pour vous mettre en tête la déformation et l'associer à un problème de chirurgie cardiaque. La technique de NUS est une technique plus récente qui était utilisée chez les enfants et que l'on a pu petit à petit déplacer vers l'adulte. Et notamment, j'en ai fait un élément essentiel dans la reconstruction de mes racines aortiques associée à pectus excavator. Vous avez là une barre en acier qui est travaillée comme un forgeron sur le coin de table pendant l'intervention pour lui donner cette forme arrondie en guidon de vélo qui sera travaillée sur le sternum du patient. Et on va introduire de façon latérale cette barre telle que vous l'aurez dans un petit film que je vous ai laissé en fin de présentation. Voilà le résultat de la radio. Et maintenant, comment adapter tout ça à la chirurgie cardiaque ? Voilà la stratégie RENES que nous adoptons en 2020. Nous l'avons travaillée depuis les années 2010 et nous verrons comment les choses ont été évoluées. Pour la procédure, en deux temps, quelles sont les indications ? Ce sont des adolescents ou jeunes adultes qui ont une chirurgie cardiaque qui sera prévue à l'évidence parce que la racine aortique est en train de progressivement s'élargir inférieure à 45 mm chez les femmes inférieure à 48 mm chez les hommes sans évolution récente confirmée par les échographies semestrielles avec une absence de fuite aortique et l'absence d'insuffisance mitrale. À ce moment-là, vous allez donc être confrontés à deux possibilités. C'est le temps pariétal qui prévaut mais on y apportera une petite différence. C'est qu'au lieu de faire une incision cutanée bisous mammaire, pour préparer le temps cardiaque, nous allons faire une incision verticale qui part du creux susclavier jusqu'à l'appendice xyphoïde. Cet élargissement de la peau est très possible et la réalisation de la technique de Ravitch est tout à fait faisable. L'autre possibilité, celle qui va le plus vous intéresser aujourd'hui, c'est la procédure combinée. Je suis face à un patient qui présente une racine aortique ou une pathologie mitrale qu'il faut opérer. Il présente un pectus carinatome ou il présente un pectus excavatome. Voici ici notre série qui est sans doute discrète mais qui est quand même probablement une des séries les plus importantes actuellement. Entre 2010 et 2020, nous avons traité 14 patients en chirurgie synchrone où nous avons fait la chirurgie cardiaque et la chirurgie de reconstruction thoracique. Il y a donc 6 patients qui ont eu une intervention de Tyrone David avec un pectus excavatome, un David et un Ravitch, un David et une plastie mitrale, 5 plasties mitrales et une plastie mitrale avec reconstruction type Ravitch. Nous avons pu retirer l'ensemble des barres d'ostéosynthèse soit à un an pour les techniques de Ravitch soit à 3 ans pour les techniques de NUS. Nous n'avons pas eu d'infection mais cela ne veut rien dire. La statistique nous rattrapera un jour ou l'autre. Nous n'avons pas eu de reprise pour saignement ni tamponade. La question se pose souvent. Il est très facile de réouvrir sur la base de la cicatrice en laissant les barres en place pour évacuer une éventuelle tamponade ou une éventuelle péricardie sécrétante. Les séjours hospitaliers, nous comptons actuellement entre 11 et 21 jours de séjour hospitalier. Voilà le cas combiné d'un patient marfant. Vous aviez vu la photo précédemment. Et voilà le résultat en post-opératoire. Je passe sur les photos pour vous laisser la possibilité de voir ce petit film où je vous présente là de visu la technique combinée. Il s'agit d'un patient qui présente un pectus excavatum. comme on peut le voir sur ces diapophigées durant le film. L'incision va faire que le sternum va se croiser sur l'appendice xyphoïde. Nous réalisons l'intervention de Tyron David telle que je vous l'ai montré tout à l'heure. Refiltration de la valve à optique dans le tube. Contrôle. Réinsertion des boutons coronariens telle que la technique le fait habituellement. et puis voilà l'anastomose des boutons coronariens et enfin l'anastomose tube à tube de la crosse de l'hémiarche et de la racine aortique. Nous passons maintenant au temps de la technique de redressement thoracique que nous avons appelée VINUS. Voici l'atelier de forge si je puis le dire ainsi que vous avez autour de votre table de votre CEC et votre table d'opération. Voilà comment les bas de la cicatrice se croisent et la nécessité de réséquer de façon triangulaire la base du sternum pour permettre un affrontement correct des berges. Vous forgez en instantané votre barre de NUS que vous allez ensuite introduire de façon latérale après avoir mis vos fils d'acier. cette barre est glissée comme vous le voyez sur le film de façon latérale. Elle va être ensuite à l'aide de deux poignées retournées. Votre sternum est redressé et le cœur va reprendre petit à petit sa place centrale. Vous fermez ensuite comme suit et voilà le résultat avec les fils d'acier. Pour ce patient, nous avions mis deux barres. Vous voyez qu'il a une scoliose et cet élément était nécessaire. En résumé de cette chirurgie cardiaque de Marfan associée au redressement thoracique, le chirurgien cardiaque est très impliqué dans la survie et la qualité de vie de ces jeunes patients Marfan parce que vous allez le revoir souvent. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'indication de prévention de cette chirurgie a permis l'espérance de vie de ces patients de passer de 20 ans de 27 ans à 67 ans en moins de 25 ans. Vous êtes concerné par la pathologie de la racine aortique, la valvulopathie mitrale et la déformation de la paroi thoracique. La prévention chirurgicale est essentielle pour la survie de ces patients. Le suivi rigoureux et la bonne relation médecin-patient est indispensable et les réinterventions seront fréquentes. Il vous fera alors beaucoup d'humanité pour préparer vos patients à cela. L'équipe Rennes et les équipes françaises ont mis au point ce masterclass qui a lieu tous les 3 ou 4 ans. Le prochain aura lieu en 2022 parce que, comme vous tous, nous sommes touchés par cette pandémie et nous espérons bien sûr que nous pourrons nous revoir en présentiel très bientôt. jusqu'à bientôt.